Très bien, bonjour à tout le monde et merci aux organisateurs de me donner l'occasion de vous dire quelques mots sur le devenir des enfants greffés dans les malvérénales génétiques. La présentation est en deux temps et c'est Charlène Lévy qui va vous parler du sujet identique chez les patients adultes. Donc ce sont des données que j'ai extraites pour une grande partie du réseau épidémiologique information. C'est en néphrologie, le réseau rin qui est tout à fait important pour les connaissances sur le devenir des patients greffés. Alors les questions qu'on peut se poser, je vais surtout parler de la greffe rénale pédiatrique au sens large, même s'il y a bien sûr quelques spécificités potentiellement pour ce qui concerne les maladies rénales génétiques. On va parler de quelques causes parce qu'il s'agit bien sûr de situer un peu la problématique, les résultats et puis les évolutions après greffe, c'est bien sûr ce qui nous intéresse certainement le plus. Alors quand on regarde la fréquence, c'est vrai que par rapport aux adultes, le nombre de cas par an est assez faible, on va dire toujours trop important. Mais sur l'année 2015 par exemple, il y a eu 142 nouveaux cas d'enfants avec une situation d'insuffisance rénale chronique terminale. Et quand on regarde les chiffres sur plusieurs années, on s'aperçoit qu'il y a une relative stabilité de cette incidence avec une répartition qui est à peu près homogène. Souvent les classes d'âge pédiatrique, quand on regarde entre 0 et 20 ans, c'est bon, pédiatrie, ça arrête à 18 ans, mais on peut là, dans les statistiques, aller jusqu'à 20 ans. On voit qu'on a une relative homogénéité avec une période quand même qui est assez importante. C'est des enfants de 0 à 4 ans où il y a une incidence d'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire un nombre de nouveaux cas par an qui reste assez important, même si globalement, ça bien sûr, c'est limité. Ici, c'est pour vous montrer aussi des chiffres sur l'évolution dans le temps. Sur ce graphique de gauche, on voit qu'il y a une relative stabilité du nombre de nouveaux cas par an en France. Et quand on se projette un peu au niveau européen, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des particularités selon les pays et que nos collègues et les patients, bien évidemment, du nord de l'Europe ont une incidence plus élevée que ce que l'on constate en France, qui en est plutôt dans la partie la plus basse des données européennes. Le traitement de l'insuffisance rénale terminale en pédiatrie, heureusement, c'est très majoritairement la greffe, de façon plus accessoire en termes quantitatifs, mais ça peut être des périodes obligées et on essaye de les éviter. Autant que possible, c'est l'hémodialyse qui a une prépondérance encore assez significative par rapport à la dialyse péritonéale qui est faite moins souvent pour ces patients pédiatriques qui doivent passer par la case épuration extra-rénale lorsque la greffe préemptive n'a pas pu être réalisée. Alors, quand on regarde maintenant un petit peu les causes sur ce tableau, sur ces 142 patients, et encore une fois, on aurait pu prendre l'année 2015, 2014, 2013, 2012, c'était à peu près les mêmes choses, on s'aperçoit que les maladies rénales génétiques représentent environ 30% des causes d'insuffisance rénale terminale, à égalité, si on peut dire, en termes de fréquence, avec les malformations de l'appareil urinaire, toutes les uropathies et ou d'hypodysplasies, c'est-à-dire ces situations où il y a un défaut de développement des grains, au sens large du terme, qui entraîne une insuffisance rénale terminale, avec une part aussi qui est assez importante et qui pose d'autres problèmes, que ce sont les maladies acquises que certains enfants peuvent développer au cours de leur période pédiatrique et aboutir malheureusement à l'insuffisance rénale. Les maladies vasculaires, elles, sont moins fréquentes en termes d'incidence. Alors les maladies rénales génétiques, vous les avez là ici listées, toujours encore une fois en 2015, on aurait pu faire un pooling, mais c'était la même chose, et on s'aperçoit qu'il y a une certaine hétérogénéité, avec une prépondérance quand même des maladies rénales kystiques en dehors de la polykystose. C'est vrai que les polykystoses dominantes, comme vous le savez, n'apputissent pas, sauf exceptionnelle, à l'insuffisance rénale terminale en période pédiatrique. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour la polykystose recessive, malheureusement, on le sait. Mais malgré tout, ça reste dans des chiffres relativement peu importants. Parmi ces 42 cas d'enfants qui développent chaque année une insuffisance rénale terminale en rapport avec une maladie rénale génétique, vous avez devant vous les différentes causes. Certains, bien sûr, vous rappellent des choses tout à fait précises, mais restent quantitativement peu importantes. Alors, un point aussi concernant l'accès à la greffe en pédiatrie, sur des données qui sont assez récentes, sur les dernières qui ont été fournies par l'agence de la biomédecine, on s'aperçoit que cet accès à la greffe est assez... On peut toujours faire mieux, bien évidemment, mais en moyenne assez rapide par rapport à ce qui peut être actuellement en place chez les adultes. Ça va dépendre, bien sûr, de l'âge de l'enfant, et c'est les enfants les plus petits qui ont un accès à la greffe sans doute le plus retardé pour différentes raisons. L'âge de l'enfant, bien sûr, la greffe, le poids de l'enfant, qui peut éventuellement entraîner des difficultés dans le choix du donneur. Et on a une certaine variabilité, mais quand même, on a un accès à la greffe qui est en moyenne relativement rapide, avec une médiane qui est aux alentours de 8 mois. L'évolution, malheureusement, parfois, peut être dramatique, on le sait, et heureusement, le nombre d'enfants qui décèdent et qui, pendant 2012-2015, dans une situation d'insuffisance interminale, reste toujours trop important, bien évidemment, mais il est extrêmement limité. Là aussi, les tout-petits, malheureusement, payent un tribut plus important que les enfants d'âge plus élevé. Tout à l'heure, on a parlé des pronostics, et là, je vais, avant de détailler, je pense qu'on peut dire qu'actuellement, on a une évolution par rapport au... Ici, vous avez une comparaison de la période de 1985-1995, et 96-2012, il y a une amélioration du pronostic de survie du greffon chez les enfants, qui reste toujours à améliorer. On est à peu près, ici, à 10 ans de greffes, avec 70% des greffons qui sont fonctionnels, contre... À la même période... Pour les périodes précédentes, on était au moins un peu plus de 50%, donc il y a une amélioration des conditions de... en termes de traitement immunosuppresseur et autour de la période de greffe, mais ça reste toujours, bien sûr, à améliorer. Autre point aussi qui concerne la greffe pédiatrique, tout confondu, encore une fois, maladies réinérgénétiques ou autres, on s'aperçoit bien évidemment que le pronostic de survie du greffon, selon l'âge à la greffe, peut varier un peu en fonction de l'âge, et s'il est tout petit, ici, sur la ligne la plus foncée, paye un tribut un peu important dans les tout premiers mois de greffe, lié à des complications chirurgicales, vasculaires, qui peuvent être plus difficiles à éviter à cette période. Ensuite, ils ont un pronostic qui est très superposable aux autres, avec, concernant les 6-10 ans, un chiffre un peu moins satisfaisant, pour des raisons qui ne sont pas très, 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 très claires. L'autre point aussi, c'est la survie du greffon rénal pédiatrique en fonction de l'âge du donneur, et là, on sait que tous les greffons n'ont pas potentiellement la même évolution et qu'en particulier, les greffons provenant de donneurs tout petits ont là aussi un risque de complication vasculaire dans les tout premiers jours après la transplantation qui vient impacter très sévèrement leurs pronostics, même si après, il y a une courbe qui est tout à fait parallèle aux autres âges, quel que soit l'âge du donneur. Ici, un dénable en a parlé très longuement, donc je ne vais pas insister, c'est la problématique aussi du greffe de donneurs vivants versus des donneurs décédés, on sait, d'où l'importance de militer avec toute la précision qu'il le faut autour du don intrafamilial au sens large du terme, en sachant, bien sûr, que le pronostic est meilleur, mais avec toutes les limites qui ont été très, très, très précisément données tout à l'heure. Pour le rendre à greffe, ça a moins d'importance. Ce que je voulais, sur deux ou trois points sur lesquels je voulais insister concernant le pronostic des greffes chez l'enfant, c'est le risque de récidive de la maladie et est-ce que ça concerne les maladies rénales génétiques ? Alors, désolé, ça va être un tout petit peu une rédite par rapport à ce qu'a dit Mankuténol tout à l'heure parce qu'on va parler de quelques cas particuliers, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des situations où il y a un risque de récidive, en particulier dans les chutes atypiques, même si actuellement, les possibilités thérapeutiques grâce à l'iculizimab permettent d'avoir des séquences de thérapeutiques autour de la greffe qui visent à éviter cette récidive. Il y a d'autres maladies glomérulaires qui peuvent être liées à des anomalies, là aussi, du complément et qui peuvent avoir un risque de récidive. Et puis, il y a une pathologie dont on a parlé tout à l'heure et dont je ne vais pas trop insister, l'hyperoxalurie, par exemple, qui est une maladie rénale génétique rare puisque c'est une fréquence de 1 pour 100 000 naissances, à peu près, dans le type 1, mais avec un risque de récidive. Alors ici, cette diapositive est un peu compliquée, je ne vais pas insister. Simplement sur celle-ci, je suis désolé, c'est en anglais, je vais me faire tirer les oreilles, c'est vrai que, comme ça a été dit tout à l'heure, dans les maladies rénales génétiques qui peuvent récidiver sur le griffon, elles ne sont pas toutes là, c'est sûr que ça va influencer le choix du donneur. Donneur décédé ou donneur vivant, c'est sûr qu'on voit que chez les patients qui ont un risque de récidive, le choix du donneur vivant va être discuté de façon extrêmement précis avant de dire on peut le faire ou on ne peut pas le faire. Et encore une fois, Mme Pt-Nov a très bien détaillé ce matin les différentes situations. Pour la pédiatrie, ce n'est bien sûr pas le problème de la polycystose dominante, le syndrome d'Alport peut se poser bien évidemment en pédiatrie, mais il y a d'autres situations, en particulier le chui atypique, ou bien certaines maladies glomérulaires qui sont génétiquement déterminées, où il y a un risque de récidive sur le griffon qui va impacter le choix d'honneur vivant versus d'honneur décédé. Donc dans l'hyperhexalurie, cette courbe qui montre que, bien évidemment, il faut être prudent par comparaison avec l'évolution ici en pointillé des greffes toutes les théologies confondues. On sait que si on fait une greffe sans transplantation hépatique préalable, on a un risque de perte du griffon extrêmement rapide en quelques années ou en quelques mois après la greffe parce qu'il va y avoir récidive sur les dépôts sur le griffon et que, bien évidemment, c'est dans cette situation que les greffes combinées foirins et la séquence qui a été détaillée ce matin doit être regardée très près pour limiter ce risque de récidive et donc avoir un choix thérapeutique extrêmement précis. Il y a d'autres situations où, pour des raisons qu'on ne comprend pas toujours très bien, ici, c'est un papier qui a été publié il y a quelques années et qui montre que chez les patients ici qui sont avec une néphropathie liée à la cystinose, le pronostic du griffon est meilleur que dans le reste de la population générale greffée, quelle que soit l'éthiologie. Donc les patients qui ont une cystinose, avec toute la sévérité de la maladie, ont, en ce qui concerne l'évolution du griffon, une possibilité, une tolérance de la greffe pour des raisons, encore une fois, sur le plan immunitaire qui sont, à ma connaissance, pas extrêmement précises, mais en tout cas, une évolution du griffon qui est satisfaisante. Dernier point que je voulais aborder avant de laisser la parole à Charles M. Lévy, c'est la problématique de la qualité de vie. C'est des données qui ont été extraites d'un travail qui a été fait par M. Duverger et publié il y a quelques temps et qui montre que il y a, malgré tout, une évolution positive après transplantation. Alors, il n'y a pas de distinguo en fonction de l'éthiologie, maladie rénale génétique ou maladie rénale au sens large du terme, mais on peut considérer que sur les... un peu plus de la moitié des enfants qui ont une qualité de vie avant la transplantation, estimée par, bon, des questionnaires, ce n'est pas l'objet de détailler, mais à peu près la moitié d'entre eux se sentent très souvent bien ou très bien, et bien, ces pourcentages augmentent et donc ça, c'est un point quand même qui est assez important, même s'il faut relativiser par le fait que ces adolescents, puisque l'enquête visait des adolescents, ne se sentent pas bien du tout de temps en temps chez trois quarts d'entre eux. 85% à six mois après la transplantation et 90% à 18 mois après la transplantation. Donc, au-delà de la problématique de la survie du greffon, au-delà de la problématique du choix du donneur, au-delà de la problématique du risque de récidive sur le... de la maladie sur le greffon, se pose la question, bien évidemment, de l'accompagnement de ces jeunes patients et d'être vigilant sur toute cette... de ce que veut dire ce « je ne me sens pas bien du tout » de temps en temps, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, qu'est-ce que... à quoi ça... quelles sont les représentations qu'il y a derrière, même si, encore une fois, globalement, je pense qu'on peut juger que les choses se passent mieux, elles ne se passent pas toujours très bien, et qu'il y a des points qu'il faut savoir accompagner avec un suivi psychologique qui a été abordé dans d'autres circonstances tout à l'heure, mais qui est sans doute pas complètement au optimum. On pourrait parler aussi de la période de transition entre la période pédiatrique et la période adulte, c'est une façon d'introduire le topo de Charles et de Névy, qui est une période aussi très délicate et sur laquelle il nous faut être vigilants, d'où l'importance de travailler à ces problématiques de transition entre les équipes pédiatriques et les équipes adultes, chose qu'on n'en fait pas toujours suffisamment précisément. Bon, je vais m'arrêter là avant de laisser la parole. En conclusion, je pense qu'on peut dire qu'actuellement, l'évolution après greffe rénale des enfants greffés pour une maladie rénagénétique comme pour les enfants greffés est bonne. Elle est bonne, ça doit être amélioré, mais quand on regarde les chiffres actuels par comparaison avec les chiffres antérieurs, il y a quand même des points qui sont très positifs et la greffe doit rester bien évidemment le traitement de l'insuffisance anal terminale en pédiatrie. Le choix, bien sûr, de la stratégie autour de la greffe va dépendre bien évidemment de la pathologie, le choix du donneur, donneur vivant versus donneur décédé, selon les pathologies, le risque de récidive, sans parler de tout ce qui concerne le donneur de façon spécifique. Pour certaines pathologies, il faudra, et c'est le cas encore une fois d'hyperoxylérite type 1 qui est un cas assez particulier, mais quand même, parfois, la greffe rénale va venir après la greffe hépatique, qui n'est pas tout à fait aussi facile, si je ne veux pas dire que la greffe rénale est facile, mais en tout cas, quand on sait en faire une comparaison, les greffes hépatiques, ça peut être un tout petit peu plus compliqué. Et puis on sait aussi qu'on a quand même maintenant à notre disposition un certain nombre de thérapeutiques, c'est dans le cas, dans les chutes atypiques, qui vont nous permettre d'éviter les récidives de la maladie sur le médecin et donc de pouvoir avoir des stratégies thérapeutiques plus extensives, plus importantes que ce que l'on avait antérieurement. Voilà, je vous remercie, je vais peut-être laisser la parole à Chanel Lévy et puis on couplera les questions si vous voulez, si je peux me permettre. Merci.